Je suis née à Linguerre, fils des éleveurs. C'est les femmes qui vont au marché. C'est les femmes qui vont occuper de leur mari. C'est les femmes qui vont occuper les troupeaux. Chaque jour, c'est les femmes qui déplacent de 15 kilomètres avec leurs charrettes pour venir amener du lait. Ici au Sénégal, l'APFE met en oeuvre sur le financement de la coopération belge au développement et en partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille, du genre et de la protection des enfants, un programme d'appui à l'entrepreneuriat féminin qui est projeté sur un quinquennat de 2017 à 2021. Concrètement, la Femme accompagne les femmes entrepreneurs qui cherchent à s'organiser, à se structurer. Et ce qui nous tient à cœur, c'est de les aider à innover également. Le programme favorise résolument des intrants sains et naturels qui font des produits de qualité avec des modes de transformation qui utilisent des énergies vertes, renouvelables, fiables. Là, tu as la possibilité d'avoir un produit chez toi et à côté de chez toi, et ça va encore booster l'économie de ton pays. Avec les formations en entrepreneuriat, la manière d'organiser l'entreprise, la manière d'apporter de la qualité, tout a changé. Donc je dis à tout le monde, il faut consommer ce que nous produisons. Au-delà des formations, nous avons mis en place un dispositif de suivi et évaluation qui s'appuie sur des accompagnateurs relais puisqu'il s'agit de déployer un coaching de proximité. Ici, on a des femmes. Des femmes qui sont formées, devenues formatrices. Elles sont devenues autonomes. Se faire connaître, connaître nos produits partout dans le monde. C'est ça, pour moi, l'avenir du GIE dans cinq ans. L'intervention se concentre sur le renforcement des capacités managériales et techniques de la transformation agroalimentaire. Nous devons porter une très grande attention sur la maîtrise de la chaîne des valeurs, tant dans leurs produits que dans leurs emballages, et notamment le circuit de commercialisation. Je suis née à Fadiou. Et depuis que j'ai commencé à faire l'école, on commence à exploiter le copiage. On ne savait pas comment faire la commercialisation. Parce que tu peux préparer ton produit net, mais tu ne sais même pas de quel côté où vendre. On a fait la barre de formation. Ils nous ont donné beaucoup d'instruments pour le travail. Parce que quand on travaille, il faut toujours compter sur l'hygiène. L'hygiène, tout ce qu'on mange, doit être propre. Ce programme s'inscrit complètement de manière pertinente sur la stratégie nationale de développement du Sénégal qui vise l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles sur le prisme de l'entrepreneuriat féminin. L'appui de Jigeni Tamit nous renforce vraiment à aller de l'avant pour savoir comment gérer ton groupement et savoir où on veut aller. On veut vraiment devenir des entrepreneurs, des vrais entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada